En France, le président Emmanuel Macron nous a expliqué que la pandémie de Covid-19 était une guerre. Et dans cette guerre, ce sont les femmes qui ont été envoyées en première ligne de front. Infirmières, aides-soignantes à l'hôpital ou en EHPAD, agentes d'entretien, caissières, ouvrières du textile, à Paris, à Milan comme à Madrid, ce sont elles qui sont allées se battre pour sauver des vies, pour désinfecter, qui ont été présentes pour coudre des masques et pour faire fonctionner l'économie. Ce sont elles qui ont lutté pour maintenir les pays à flot, sans compter leurs heures, pour des salaires souvent de misère et des situations précaires. Cette crise a mis en lumière l'aspect essentiel de leur rôle pour notre société et a rendu les injustices de genre qui touchent ces femmes encore plus intolérables. Précarité des métiers à prédominance féminine, exacerbation des inégalités salariales, des temps partiels imposés et des OR décousus et bien d'autres encore. Il est hors de question que ces femmes retombent dans l'oubli, qu'elles soient renvoyées au mutisme une fois cette « guerre » finie. En France, le gouvernement veut désormais proposer une médaille au personnel soignant pour le récompenser. Mais les paroles et les symboles ne suffisent plus. Ces femmes doivent maintenant gagner de la reconnaissance et surtout des droits. Le cas spécifique des femmes ne doit pas être oublié dans les mesures à venir ni au sein des États membres ni au sein de l'Union européenne. Alors j'en viens à ma question. La Commission semble avoir abandonné la mise en place de mesures contraignantes sur la transparence des salaires visant à promouvoir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et ce, alors même que c'était l'une des priorités d'Ursula von der Leyen. Pouvez-vous, Madame Daly, vous engager à remettre ce point dans les priorités du mandat de la Commission et à garantir un cadre législatif contraignant imposant un salaire égal pour un travail de salaire égal ? Enfin, comptez-vous agir pour la revalorisation salariale des métiers à prédominance féminine ? Ce serait là le seul hommage qui vaille pour que les femmes ne soient pas renvoyées en dernière ligne. Merci.